Générique 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 Nous ne sommes plus en train de les appeler pour qu'ils nous donnent les nouvelles de leur part. Mais mesdames et messieurs, je tiens à vous rassurer que les Ouzalendo se portent très bien. Et ils sont tout de même aussi contents de ces soutiens que vous ne cessez de leur apporter, que ce soit les soutiens moraux, voire même les soutiens matériels. Ils sont en train aussi de faire un travail de titan aux côtés des FARDEC. Et c'est sur base de toutes ces avancées, mesdames et messieurs, que nous pouvons aussi nous focaliser sur la suite qui va sanctionner même cette guerre d'agression. Je le disais, l'Ouganda et le Rwanda sont toujours là à entrer aussi de vouloir nous mettre à gêneau, c'est qu'il faut le préciser. Eh bien, hier, avec tout ce qu'on a à dire sur l'implication de l'Ouganda, un pays avec lequel nous sommes entrés, démener des opérations conjointes, les opérations militaires conjointes à Beni. Mais l'Ouganda est aussi annoncé ou disons, on essaie un peu de mettre, de dire beaucoup de choses sur son implication dans l'Est du pays. Voilà, mesdames et messieurs, il faut beaucoup plus ça, prendre tout ça au sérieux. Parce que je crois, à un certain moment, quand on peut considérer les pays de l'Afrique de l'Est, c'est donc, il faut considérer leur implication avec beaucoup de vigilance. Parce que jusqu'à là, ça n'a jamais apporté aussi quelque chose, disons, inavancé dans tout ce que la RDC est en train de mener comme lit face à ces agressés. Voilà donc, nous devons voir les points aujourd'hui qui sont en train de nous permettre d'avancer. Mais avec l'AAC, les pays de l'Afrique de l'Est, ça n'a pas été le cas. Et l'Ouganda, aujourd'hui, qui est en République démocratique du Congo sous des facettes, mesdames et messieurs, il y a lieu aujourd'hui de revoir même ces accords-là. J'étais en train de les dire depuis hier, et là, c'est dans l'aspect diplomatique. Parce que les efforts sur le plan diplomatique peuvent nous permettre, justement, d'enregistrer des avancées sur les fronts militaires. Et pour y arriver, voilà, ça demande aussi une volonté d'abord politique. Et là, c'est aussi les fronts politiques qui entrent en ligne des murs. Les fronts politiques, pour que nous puissions, une fois des plus ça, mettre à tout ça, qu'on puisse résoudre tous ces fléaux aujourd'hui. Ça, trop dirait. Et je crois que des Congolais ont soif, en tout cas, de regagner leur domicile. Alors ça, leurs conditions, c'est quand même, reste justement ce retour d'abord de la paix. Et puis, les restes suivront après. Alors, en revenant sur les affrontements, toujours dans le territoire des masses ici, dans la journée d'hier, il y avait des affrontements, ça et là. Alors, d'autres sont signalés pour aujourd'hui. C'est samedi 23 mars. Une date, en tout cas aussi, je peux dire tristement célèbre, le 23 mars 2009, 23 mars 2024. Voilà, mesdames et messieurs, ça fait partie aussi de l'histoire, de tout ce que nous avons connu comme agression depuis 2009. Parce que le M23, aujourd'hui, qui nécessite aussi de revendiquer, je ne sais pas quels accords, d'abord, conclis en 2009, voilà. Mais jusque-là, aujourd'hui, c'est l'implication directe du Rwanda qui est entrée d'être aussi considérée. Parce que le Rwanda, le fait d'abord d'accepter aujourd'hui de se retrouver avec la République démocratique du Congo pour discuter sur la situation sécuritaire. D'une part, on peut dire que c'est énervé aussi pour le Rwanda de reconnaître aussi son implication en République démocratique du Congo. Parce qu'avec beaucoup de motifs, avec beaucoup des prises de position qui changent à tout moment, allez-y comprendre qu'aujourd'hui, les Rwandais, ça ne va plus en tout cas nous dire non, c'est une affaire pirement congolaise qui concerne justement les Congolais entre et. Mais aujourd'hui, les Rwandais, qui est considérée aussi comme l'autorité morale, voilà, des M23, qui va se retrouver, parce qu'avec le pourparler des Rwandais, comme je le disais, les termes de référence qui sont en train d'être aussi définis entre les délégations de ces pays avant que les deux chefs d'État ne puissent s'y rencontrer. Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Donc, ça sera dans les jours à venir. Voilà pourquoi il y a des démarches qui sont en train d'être menées pour faciliter justement cette rencontre. Alors, j'ai parlé de ces affrontements signalés à Kivuye. Eh bien, la situation pour les... Concernant les axes Saké-Minova, il y a déjà... C'est calme qui est revenu. Saké-Minova, Saké-Kichanga. Pour l'instant, il n'y a pas des affrontements signalés parce qu'hier, l'effet d'abord pour l'ennemi d'enregistrer des pertes à Mouchaki où ils ont subi les bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo. Eh bien, en retour, ou en réaction, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tiré des bombes dans la route Mougunga-Saké. Ils ont essayé encore de tirer des bombes. Mais c'est une façon pour l'ennemi, voilà, de se démontrer à la face du monde qu'il existe. Voilà. Alors, il se présente aussi comme un protecteur, voilà, des Congolais. Je ne sais pas s'il y a une population aujourd'hui qui se sent beaucoup plus menacée. Et s'il y a une population menacée aujourd'hui, c'est parce que les M23 sont entrés de larguer des bombes dans des agglomérations où on peut retrouver une forte concentration de la population. C'est même à ça qu'ils se sont... C'est à ce comportement même qu'ils se sont beaucoup plus illustrés dans les territoires des... Disons, dans les camps des déplacés, que ce soit au Chagala, près de Mougunga, voire même les camps des boulengos. Ils ont largué des bombes sachant qu'il y a des Congolais, il y a des civils qui sont là-bas. Mais ils n'ont pas aussi hésité de les faire. Alors, avec ça, mesdames et messieurs, qui protège la population concrètement ? Parce que les M23, aujourd'hui, communiquent en disant qu'ils sont en train de protéger la population qui est visée par des bombardements, des FARDEC. Là, c'est à Mouchaki. Mais il faut préciser, Mouchaki, aujourd'hui, c'est une cité aujourd'hui qui n'est plus habitée comme ces filles les cas. Parce qu'une grande partie de la population, aujourd'hui, se trouve à Goma ou dans d'autres camps des déplacés pour s'éloigner un tout petit peu des zones où il y a une forte concentration des affrontements entre les forces protagonistes et la coalition. Il y a aussi des... Même des... Comment dire ? Des doutes. Ou disons... Des couacs, voilà. Des couacs dans les rangs des M23. J'étais en train de les dire il y a un mois, mais des couacs sont aussi là. Parce que toute cette coalition, on prend les UPDF, l'armée rwandais, on prend les RDF, l'armée rwandaise, on prend aussi l'AFC avec Ornée Nanga et les M23 maintenant. Cette coalition, mesdames et messieurs, pour cohabiter, ce n'est pas aussi facile. Donc, nous sommes en train de filmer aussi pour venir auprès de vous et vous dire qu'est-ce qui se passe justement. Mais aujourd'hui, je vous assure, comme je le disais même avant, pour partager tout ce qu'ils sont en train d'enregistrer comme bénéfice de cette guerre, ils sont aujourd'hui en difficulté. Alors prochainement, on va venir, on reviendra encore auprès de vous pour vous en dire un peu plus. mais pour l'instant, ce sont donc des avancées. Voilà, mesdames et messieurs, il y a lieu aujourd'hui de se frotter un tout petit peu, mais parce qu'il y a cet apport, cet apport aussi citoyen qui est en train de se faire sentir pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Je le disais, tout le monde doit être impliqué dans cette guerre, même la population, parce que le soutien populaire, c'est ce qui va même créer la différence entre les FRDC et les M23. Les M23 n'ont pas ce soutien populaire, mais bien au contraire, les FRDC doivent aussi bénéficier de ce soutien-là pour SMP, de faire un travail patriotique, un travail aussi très souhaité par les uns les autres, et ça va nous permettre d'en finir une fois pour toutes avec cette guerre d'agression. Donc, les avancées pour cette semaine, les localités récupérées, je tiens à les rappeler, récupérées par les FRDC, nous avons Ngoomba et Kabase, c'est près de Bouérimana, Bouérimana, parce que là, vous allez déjà vers Minova, près de Bouérimana, ces localités sont aujourd'hui occupées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le groupe Mamoufouni-Shanga en territoire des Massissi. C'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut aussi saluer. Alors, au-delà de ça, comme il y a des affrontements, je vous ai dit hier les bombardements des FRDC sur Mouchaki et les M23 ont enregistré des pertes. Alors, le plus important est que Mouchaki soit récupéré par les FRDC. C'est le plus important. Mais pour y arriver, mesdames et messieurs, on doit commencer quelque part. Et comme les bombardements ont commencé depuis hier, voilà, et les M23 n'ont pas tardé aussi pour plurnicher. Ils ont essayé de faire des déclarations ça et là et renvoyer encore une fois les crimes contre l'humanité selon E au FRDC. Et pourtant, c'est E qui se sont beaucoup plus caractérisés dans ces pratiques-là, que ce soit dans le territoire des Rouchourou où des exactions sont aussi signalées. Il y a même des interdictions formelles qui sont entrées aussi d'être instaurées et c'est la population qui en est toujours victime. Mesdames et messieurs, voilà donc ce qu'il faut retenir. Alors, c'est à nous de rester toujours mobilisés, il faut les préciser. Et cette mobilisation doit s'orienter aux côtés des FARDDC, aux côtés des Oazalendo, mais aussi un autre aspect très important qui doit aujourd'hui nous intéresser. C'est cette situation humanitaire dans laquelle se trouvent nos compatriotes dans tous les camps. Aujourd'hui, les conditions sont pratiquement inacceptables et voilà aujourd'hui un appel à la mobilisation générale, surtout pour les Congolais. Nous nous adressons aussi à cette communauté, la diaspora, voilà, où on a des Congolais qui sont là et qui sont aussi souciés du bien-être de leur compatriote. mais également au retour de la paix, voilà, manifestez-vous, faites des gestes aussi significatifs pour appuyer ses compatriotes, surtout dans les camps déplacés, c'est très très compliqué. Parce qu'à Kanyabayonga, nous avons alerté depuis cette semaine, coquine prise en charge humanitaire n'est aussi signalée à Kanyabayonga où on a même des Congolais parce qu'ils ont quitté la chefferie des Buitos à Routchou, ils se sont dirigés à Kanyabayonga pour fuir ces affrontements. Mais là, la situation humanitaire pose aussi problème. Mesdames et messieurs, il y a aussi des ONG qui doivent se mobiliser, mais avant de songer aux ONG, de penser aux ONG, voyons-nous comme Congolais ce que nous pouvons faire pour aider ses compatriotes. Je crois que ça va aussi vous intéresser et là, c'est aussi une façon de contribuer ce temps-soi-pé au retour de la paix. Au retour de la paix, pourquoi? Parce que les soutiens populaires, je tiens à le rappeler, aujourd'hui, on ne doit pas les minimiser, surtout que, vous savez, il y a M23 qui veulent couper, je le disais hier, ces liens qui existent aujourd'hui entre la population et les FRDC. Voilà, ils estiment aujourd'hui qu'avec ce soutien les FRDC deviennent de plus en plus fortes face au M23 et ils veulent à tout prix couper ces liens. Alors, pour y arriver, pour mettre fin à cette stratégie, mesdames et messieurs, nous devons donc renforcer notre mobilisation, nous devons renforcer notre détermination au FRDC. Alors, on va terminer. Je tiens donc à vous dire pour ce samedi, nous sommes en train de suivre de très près cette situation et au moment porté, on va revenir auprès de vous pour vous donner d'autres détails. Alors, pour aujourd'hui, voilà, il y a des aspects qui feront donc apprendre aux séries et voilà, donc, mesdames et messieurs, qui, voilà, la détermination à tous les niveaux est aussi souhaitée parce qu'il faut en tout cas les faire avec beaucoup, beaucoup de courage, avec beaucoup de vigilance parce que, je l'ai toujours dit, les dangers sont toujours là, les pays qui nous agressent, ce sont toujours les mêmes pays, à un certain moment, on le disait, qui changent seulement, ce sont les mêmes hommes mais qui changent juste des tenues, malheureusement. Voilà donc, mais, l'ennemi n'avance pas, c'est le plus important, bien au contraire, nous sommes entrés aussi de les repousser et ça va nous permettre non seulement de nous focaliser beaucoup plus sur ces avancées parce que nous devons encore une fois récupérer des entités, nous devons une fois de plus faire beaucoup, voilà, beaucoup des résultats, nous devons avoir beaucoup de résultats au même moment parce que nous avons des populations aujourd'hui qui attendent qui veulent regagner leur domicile parce qu'elles ne s'y portent plus de rester dans les camps, vivre les conditions dans lesquelles elles sont confrontées. Mesdames et messieurs, voilà donc, c'est que nous pouvons justement retenir. Je rappelle, les trois fronts sont très importants, les fronts politiques, les fronts diplomatiques, voire même les fronts militaires et facilement, nous pouvons donc faire quelque chose. Ça va arriver, je le crois, effectivement. Les fronts diplomatiques, parce que, je vous le disais, il y a des... Les diplomatiques se poursuivent d'abord à Luanda où on est en train d'étudier, on est en train de travailler sur les termes des références qui vont constituer même la rencontre des chefs d'État, là, c'est sur les plans diplomatiques, mais la RDC doit aussi toujours avoir une position ferme et claire face à ses agresseurs parce que, c'est les Rwanda, justement, qui nous donnent des explications concernant surtout sa présence ici en République démocratique du Congo. Voilà donc, les deux fronts aujourd'hui, les fronts militaires et les fronts diplomatiques, on ne peut pas aussi mettre de côté les fronts politiques qui aussi doit être beaucoup plus actifs comme d'autres fronts pour que la République démocratique du Congo trouve des solutions surtout efficaces et voir comment cette guerre sera gagnée par la RDC. Mesdames et Messieurs, nous sommes donc à la fin de cette production d'aujourd'hui sur Congo Live Télévision. Voilà donc, nous tenons à vous donner les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter, c'est le plus des à 43 9 98 septembre 43 14 plus des à 43 9 98 septembre 43 14 Alors, déjà, commentez, partagez, surtout, aimez toutes nos productions. Je vous rappelle une fois des plus, si vous savez qu'il y a des Congolais auprès de vous qui veulent aussi connaître, ou disons, avoir des informations en temps réel sur l'évolution de la situation sécuritaire. Nous sommes entrés de les faire et vous pouvez donc partager les liens ou soit les inviter à s'abonner sur la chaîne Congo Live Télévision. Voilà donc, tout est bien qui finit bien, je tiens tout de même à les préciser. On va se retrouver prochainement pour d'autres productions, pour d'autres rendez-vous sur Congo Live TV. Jenny Ntoali, je vous remercie, mesdames et messieurs, et bon week-end chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada